Mercredi, le film Notre-Dame brûle, sortira dans les salles, le film qui raconte en temps réel l'incroyable incendie qui a dévasté la cathédrale de Paris. Le 15 avril 2019, était projeté en avant-première ce dimanche à Amiens en présence de son réalisateur Jean-Jacques Hannault, que l'on retrouve tout de suite en direct de la salle de cinéma. Bonsoir Jean-Jacques Hannault, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Delphine votre nom ? A l'époque, au moment où Notre-Dame de Paris est en flamme, vous aviez imaginé que vous en feriez un film ? Non, j'ai imaginé que d'autres feraient un film. J'ai pensé que tout le monde allait se précipiter tellement, évidemment, la tragédie était spectaculaire et incroyablement cinématographique. C'était un drame qui se déroulait sous nos yeux et j'ai décidé de ne pas m'en occuper jusqu'au jour où, des mois plus tard, on m'a suggéré que finalement, il n'y avait pas tellement de gens qui avaient proposé des sujets intéressants et que je me suis lancé dans cette aventure énorme. Alors on va tout de suite visionner un extrait à Jean-Jacques Hannault et on vous retrouve juste après. Activation émoposture immédiate, anticipation feu Notre-Dame. Notre-Dame brûle, ça va les parties de partout, les officiels, les politiques, les célébrités, on va avoir deux feux à gérer. Il va falloir vous battre à quelques-uns, Paris est bloqué. Feu de voiture, poursuivant reconnaissance. Poursuivant reconnaissance, c'est pas bon. Ça va ? Alors on y va. Jean-Jacques Hannault, Notre-Dame brûle, alors ce n'est pas un documentaire, c'est une vraie fiction qui raconte une histoire très vraie pour le coup. Et pour le scénario, vous avez inventé très peu de choses finalement. Écoutez, c'était tellement fou et tellement riche. Comme tout le monde, j'avais vu les images de l'extérieur, mais je ne savais pas dans quel chaos se trouvaient les différents intervenants. C'est une suite, si vous voulez, de chaud-straps, de dysfonctionnement qui est absolument hallucinante. Le non-alignement parfait des planètes. Comment on a réussi, les pompiers ont réussi à sauver cette cathédrale qui n'est pas un mort, pas un blessé grave, que tous les objets, tous les trésors ont été sauvés, que la cathédrale est toujours debout ? Beaucoup de gens disent, oui, c'est un miracle, que l'on soit croyant ou pas. Alors la star du film, justement, c'est Notre-Dame de Paris. Pourtant, vous n'avez pas pu tourner à l'intérieur de la cathédrale, notamment à cause du plomb de la toiture. Et c'est là que les autres cathédrales de France sont entrées en scène, et notamment celle d'Amiens. Oui, mais vous savez, d'une certaine manière, je suis habitué, quand sa star est malade, on prend des doublures jusqu'au moment où elle est rétablie. Là, il aurait fallu attendre encore un certain nombre d'années pour qu'elle soit complètement rétablie. La bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est que Notre-Dame a inspiré d'autres cathédrales. D'autres cathédrales ont inspiré Notre-Dame, et j'ai retrouvé évidemment les lieux qui me permettent de donner l'illusion qu'on est vraiment à Notre-Dame. D'ailleurs, en y amenant un certain nombre d'éléments de décors qui étaient fabriqués pour les plans de studio, parce que vous imaginez bien qu'en plus des cathédrales où j'ai pu tourner les scènes où il n'y avait pas de flammes et pas trop d'eau versée par les pompiers, que j'ai été obligé de refaire tout ça en studio. C'était des énormes plateaux avec des décors que j'ai enflammés et où j'ai mis mes acteurs au milieu de flammes à 850 degrés. Oui, parce qu'au-delà du récit, c'est une véritable prouesse technique, votre film. Vous êtes inspiré des cathédrales pour reproduire la charpente de Notre-Dame d'Amiens, de Paris, pardon. Alors, oui, mais vous avez une charpente extraordinaire à Amiens. Et j'ai tourné un plan qui m'enchante dans cette magnifique structure de charpente d'un des... On appelle ça baie froid pour Notre-Dame. Ici, je crois qu'on appelle ça cloché ou tour. Vous avez une des plus belles cathédrales du monde, évidemment, et avec une architecture absolument splendide qui reste aussi très pure comme celle de Notre-Dame. Ce n'est pas tarabiscoté comme certaines cathédrales. Là, si vous voulez, j'ai tourné d'ailleurs vraiment à Notre-Dame aussi, dans les endroits qui n'étaient pas dévastés. J'ai eu cette permission exceptionnelle, mais en tenue plomb. C'est-à-dire qu'il fallait être déguisé en scaphandrier pour faire le film. C'était compliqué. En revanche, ici, on a tourné des belles scènes. Vous avez une entrée de la sacristique extrêmement belle ici, des déambulatoires qui sont très beaux. Et puis, évidemment, toutes ces structures de bois qui sont absolument magnifiques. Et bonne nouvelle pour Amiens, c'est qu'il y a des pare-feux. Et un système de sécurité, on m'a posé la question, le public m'a posé la question, est-ce que la cathédrale d'Ami a été bien protégée ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'après connaître bien Notre-Dame, le système de sécurité ici m'a semblé extrêmement fiable. Merci Jean-Jacques Hannault pour votre témoignage et d'avoir été notre invité ce soir.